Bonsoir, Thomas Wiesel, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Coucou. Thomas, qu'est-ce que vous avez vu passer dans l'actu ces derniers jours ? Vu l'actu ces jours, je me sens très chanceux d'habiter en Suisse, où nos problèmes principaux sont une erreur de 0,8% de la part de l'Office fédéral de la statistique. Et d'après le nouvel élu UDC-Jurassien Thomas Stettler à Infrarouge Mercredi, ceci. Ça m'arrive de regarder une production de la télévision suisse. Vous n'avez plus jamais une production qui n'est pas genre correcte. Ça veut dire qu'il faut au moins des homosexuels, il faut au moins qu'ils s'exhibissent. Sinon, il n'y a rien. Ça, ça énerve les gens. Voilà, il y a des quotas d'homosexuels dans les productions RTS et il faut au moins qu'ils s'exhibissent. Vincent, vous êtes gay ? Non. L'autre, Vincent ? Je ne crois pas. Vous n'êtes pas genre correct, non ? On est dans la merde. Il a raison, Thomas Stettler. Les gays à la télé, ça énerve les gens. C'est pour ça que votre émission cartonne. Chez vous, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de gay qui s'exhibe à 52 minutes. Il n'y a pas de LGBTQ. Il n'y a pas de drag queen. Il n'y a pas des langues qui se baladent. Il n'y a rien de tout ça. Parce que ça, ça énerve les gens, Vincent. Thomas Stettler, il n'est pas homophobe. Juste les gays à la télé, ça l'énerve. C'est comme ça. Et il n'est pas raciste non plus. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'admets pas que vous traitez l'UDC de raciste. Parce que dans le programme, il n'y a jamais marqué qu'on a quelque chose contre les races. Donc, je vous défie d'arrêter de dire ça. Xénophobe peut-être. Xénophobe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a peur de l'étranger. Et puis, c'est vrai. Je vous l'ai dit avant. Il y a des images qui me font peur. Et d'être xénophobe, ce n'est pas un défaut politique. C'est une phobie. Et puis, il y a une phobie. Vous ne pouvez pas la corriger si vous avez peur. Voilà. Il n'est pas raciste. Ce n'est pas dans le programme. Il a juste la phobie des étrangers. Ce n'est pas un défaut. Par contre, une phobie, on peut lutter contre, M. Stettler. Par exemple, la phobie des araignées. On peut aller dans un vivarium. On vous apprend à mieux connaître les bêtes, les toucher. On vous les pose même sur le visage. Et après quelques séances, la peur diminue. Donc, M. Stettler, si votre phobie vous fait tant souffrir, allez parler à des étrangers. Demandez à les toucher. Peut-être même qu'on peut vous en poser quelques-uns dessus. Et voilà. Et très bientôt, vous serez guéris. Bon courage. On lui souhaite un prompt rétablissement. On sort de Suisse, maintenant ? Oui. Daft Punk a annoncé, malgré une rumeur, qu'ils ne se reformeront pas pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. C'est dommage. C'était pourtant les mieux protégés contre les punaises de lits. Québec a seulement 39 ans. Elle a un foie vieux de 108 ans. Renaud a répondu « Petite joueuse ». Non, il a répondu « Petite joueuse ». Oui, vous le faites mieux croire. Le covoiturage est à la mode et Blablacar a sondé ses utilisateurs pour savoir avec quelle célébrité il rêverait de covoiturer. Je crois deviner un qui n'est pas sur le podium. Il est tout triste. En France, la grande gagnante du sondage, c'est Sophie Marceau. Parmi les répondants, on peut deviner qu'il y avait une majorité de quinquagénaires qui rêvent de faire le coup de la panne. Et en Espagne, c'est Rafael Nadal qui est premier. Mais si tu veux arriver vite à destination, il ne faut pas le laisser conduire parce qu'il ne peut tourner que à gauche. Et en parlant d'erreur de virage, la SNCF a dérouté par erreur le train des parlementaires européens sur Disneyland. Ils devaient aller à Strasbourg et à cause d'une erreur d'aiguillage, ils se sont retrouvés à Marne-la-Vallée. En même temps, quand tu dois aller à Strasbourg, t'es content quand le train est détourné. L'avantage à Disneyland par rapport à Strasbourg, c'est que chez Disney, les gens moches et tristes portent un masque de Mickey. J'en profite pour dire que je joue mon spectacle à Strasbourg le 20 janvier. Venez nombreux et nombreux. Très bien placé. Bravo, vous savez faire de la pub. Oui, merci. En parlant de la SNCF, vous vous souvenez du groupe Tragédie ? Oui, le truc qui faisait... Est-ce que tu m'entends ? Voilà, exactement. Un des chanteurs du groupe Tragédie, qui travaillait à la SNCF a été licencié après être allé chanter sur le plateau de Touche pas à mon poste alors qu'il était censé être en congé maladie. Et donc la SNCF a décidé de toucher à son poste et il a été viré. Mais moi je savais pas qu'un chanteur R&B pouvait bosser à la SNCF. Il faut croire que les tu-tu-tu-tu-tu-tu ils sont tous réalisés à la bouche. Les tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ah oui le jingle de la SNCF, oui. Mais il a perdu son procès. Donc maintenant sa chanson c'est Est-ce que tu cherches du boulot ? Très très belle voix ta voix. Oui je sais, je pourrais bosser à la SNCF. Mais pas dans la mode par contre. parce qu'en ce mois d'octobre, les sandales Birkenstock sont entrées en bourse à New York et je ne comprends plus rien à la mode. Vincent, moi, quand j'étais jeune, les Birkenstock, ce n'était pas du tout un accessoire de mode. C'était porté par des hippies allemands qui avaient la flemme de se couper les ongles des pieds et qui ne se douchaient pas parce que c'était capitaliste. Encore aujourd'hui, il suffit que je vois une photo d'une birque et je sens l'odeur, Vincent. C'est un miracle scientifique. Et maintenant, Birkenstock est propriété de Bernard Arnault, comme Louis Vuitton et Gucci. Avant, on se moquait des gens en crocs. Maintenant, les stars emportent tous les trucs ringards de notre jeunesse sont devenus tendances. Faites gaffe, dans six mois, on va voir Justin Bieber avec un polo à lingui, un attel à la ceinture. On dirait tous les papas romands en 2003. À Paris, le musée Grévin a sorti une statue de cire de The Rock qui ne lui ressemble pas vraiment puisqu'il n'est pas de la bonne couleur. Ce n'est pas The Rock, c'est Alain Berset qui est tombé dans une marmite de stéroïne. Je suis désolé. Le musée s'est défendu en disant que c'est à cause des photos sur lesquelles on s'est basé. Des fois, l'éclairage s'a induit en erreur. Mais c'est une des personnes les plus connues de la planète. Ça ne leur a pas fait tilt quand ils ont vu qu'il était plus blanc que la statue de Patrick Sébastien. Mais bon, ils se sont excusés, ils l'ont corrigé, ils l'ont remis au four quelques minutes. Et maintenant, on dirait vraiment The Rock. Et le musée Grévin a aussi inauguré une autre nouvelle statue, celle d'Antoine Griezmann. Ah oui, peut-être un problème d'éclairage sur les photos aussi là. Une petite dernière ? Oui, un fuit, un char de l'armée suisse est tombé dans un canal. Comment ? C'est tout droit un canal, par définition. Je ne veux pas faire de blagues sur le valet, mais la conduite, le fondant... Mais vous savez à quel point c'est difficile de faire un accident avec un véhicule qui est censé pouvoir passer partout, Vincent ? C'est un exploit. Il y a trois blessés légers, dont un soldat traité pour hypothermie. Voilà enfin un adversaire à la hauteur de l'armée suisse, les orteils gelés. Et une news totalement sans rapport avec la précédente, le canton avec le plus de bistrots et le valet. Bon voilà, maintenant on sait à quoi était occupé l'Office fédéral de la statistique cette semaine. Non, parce qu'il faut aller vérifier sur place si les bistrots sont toujours ouverts, fonctionnels, c'est du boulot. Exactement, effectivement, merci à eux pour leur sacrifice. Et merci à vous, Thomas Wiesel, pour cette revue de presse. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada